Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai attendu plein d'hictoires sur les piafs. Regarde, il y en a une autre. Où ça ? Là. Ils sont costes les piégeots ici. Je savais bien que ce n'était pas un piégeot. Vas-y, appuie. Oh, elles dansent. On m'a raconté qu'il y avait des grues robots qui pouvaient devenir invisibles pour échapper aux braconniers. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est pour voir le trajet des grues. Enfin, si c'est pour toujours faire le même voyage, on... Ben, c'est mieux que de ne pas voyager du tout. C'est pas là-bas où on est allé voir les grues ? Ben, si. Il y a une copine qui m'a dit qu'on pouvait parler aux vœux et les comprendre. Mais bien sûr. Après, tu vas me dire que la terre est pleine. Coucou. Non, laisse tomber. Les grues symbolisent pas les mêmes choses sur les pays. Il y a des endroits où elles sont bien vues, comme chez nous. D'autres, pas du tout. Tu m'étonnes. Mais je vous fais pas ce qu'on croit. Allez, arrête. Pourquoi tu me crois pas, hein ? J'ai entendu qu'il pouvait se transformer. Comme si un pigeon devenait une goulon, puis un perroquet. Selon les endroits où ils voyagent. On me fait comme un caméléon. Allez, arrête. Et c'est les reptiliens qui contrôlent le monde. Allez, c'est l'heure, faut qu'on aille manger. T'y crois vraiment à tes histoires ? Bah ouais, j'ai vu plus d'autres trucs sur Internet. Oh, regarde, y'en a encore une par terre. Mais. Ah, tu vois ? Il s'est transformé, j'avais rien. Faut que t'arrêtes de croire tout ce que tu vois sur YouTube. Ou alors, une plume de gilets jaunes. C'est parti. Sous-titrage ST' 501